... Troisième conférence de presse du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan sur les thématiques des infrastructures, du secteur privé et du bien-être social ce lundi. Le chef du gouvernement a pris le point des actions menées par son gouvernement concernant l'ensemble de ces points. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle politique de communication, le bureau des douanes de l'aéroport Félix ou Fouette-Boigny d'Abidjan a décidé de s'ouvrir davantage aux opérateurs économiques et à la société civile. Le bureau vient de leur faire connaître les différentes procédures de dédouanement des marchandises et des bagages des voyageurs. Et puis l'actualité, c'est aussi ce premier vote en Afrique du Sud pour les jeunes nés après l'avènement de la démocratie. Nous en parlerons dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons par cette conférence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, Le chef du gouvernement était ce lundi face à la presse. Cette troisième rencontre du genre animée par le Premier ministre s'est tenue autour du thème infrastructure, secteur privé et bien-être social. Pour Daniel Cablan-Duncan, l'année 2014 devra marquer la consolidation et le renforcement de la croissance en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Alexis Ouedraogo. Face à la presse, avec un sujet qui suscite l'intérêt des populations, celui du bien-être social. Selon Daniel Cablan-Duncan, l'État s'engage aujourd'hui à la finalité de l'action gouvernementale. En d'autres termes, mettre en œuvre une politique sociale plus hardie en s'appuyant sur les performances économiques. Je sais que nos frères nous ont indiqué qu'on ne mange pas la croissance, n'est-ce pas ? Ils se trompent totalement. Dans les pays où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création de richesse. Et quand il n'y a pas de création de richesse, il y a de la pauvreté. Sur la question de l'emploi, le cap fixé pour 1 million d'emplois sur 5 ans reste en ligne de mire. La motivation d'ailleurs de l'adoption le 26 novembre dernier d'une stratégie de relance de l'emploi. Elle aura pour objectif de résorber le nombre de chômeurs dans le pays. Une action qui devrait donc permettre aux populations de faire face au coût de la vie. Comment se fait-il qu'on dit qu'il n'y a pas d'emploi, mais quand vous avez des offres d'emploi, il y a des offres d'emploi pour lesquelles on n'a pas de partie prenante. Comment expliquez-vous ça ? Parce qu'il n'y a pas d'équation formation-emploi, tout simplement. Il faut corriger le tir et rapidement, c'est ce qui est en train d'être fait. Autre point clé de la question du bien-être social des Ivoiriens, la priorité accordée à la mise en place cette année de l'ensemble du dispositif institutionnel et financier de la couverture maladie universelle. Le gouvernement poursuivra la construction, la réhabilitation et la rénovation des CHU. Mais en contrepartie, le gouvernement attend de l'ensemble du personnel de la santé, plus de professionnalisme. Le secteur de l'éducation devrait lui aussi recevoir l'impulsion nécessaire à garantir les besoins de l'équation formation-emploi. Le gouvernement et autres mesures ont engagé à combler le déficit en logements, notamment pour les économiquement faibles. Les premières tranches des logements sociaux devraient d'ailleurs être livrées cette année. Le déficit cumulé pendant les 12 années de crise est de 400 à 500 000 logements. Mais si vous ne construisez pas des logements, vous pourrez faire toute la politique, c'est tout faire des textes sans changer rien du tout. Il faut construire. S'agissant de l'accès de tous à l'eau potable, le gouvernement se fixe comme action prioritaire de mettre fin à la pénurie d'eau à Abidjan à partir de la fin de cette année, avec différents investissements à court terme pour un coût global de 90,6 milliards de francs CFA. Et pour ce qui concerne la production et la distribution d'électricité, le gouvernement entend à l'horizon 2020 porter la capacité de production à près de 4 000 MW, ainsi réduire considérablement les pertes techniques, évaluées à 22% de l'électricité produite. Ce potentiel permettra de soutenir la demande et de faire face aux exigences des Ivoiriens. Et lors de cette conférence de presse, Daniel Cablan-Duncan a abordé plusieurs questions, notamment celles des infrastructures en cours de réalisation et les infrastructures en projet sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le Premier ministre a donc annoncé ou la réhabilitation ou la construction d'infrastructures dans les secteurs portuaires et aéroportuaires. Noël Niagno pour les précisions. 20e état de l'immeuble Siam d'Abidjan Plateau, ce lundi 28 avril, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan est face à la presse nationale et internationale pour son troisième rendez-vous du genre. À l'ordre du jour, les questions relatives aux infrastructures, au secteur privé et au bien-être des populations. S'agissant des infrastructures, Daniel Cablan-Duncan a précisé qu'elles ont pour fonction essentielle donné à la Côte d'Ivoire les moyens de son développement harmonieux. Plus de 500 milliards sont déjà investis. D'autres investissements sont prévus pour couvrir tout le territoire national et faciliter ainsi les mouvements des populations d'est en ouest du nord au sud. Il s'agit du bitumage des routes Tyebissou-Sakassou, Kani-Boundiali, Boundiali-Odiené, Ferke-Nassian-Bouna, Bouna-Dropo, Brolequin-Toulopleu, Dananie-Frontière-Guinée, mais aussi de l'enforcement du tronçon Agnibléko-Frontière-Dugana, la construction des ponts d'Azito, de la baie du Banco-Dicatrième-Pont, du pont de Bétier, de Cuibli et de Kani. Couvrir tout le territoire national est une initiative louable, mais relier la Côte d'Ivoire au reste du monde et participer ainsi à la mondialisation de l'économie occupe une place de choix dans la politique du gouvernement. Voilà qui explique les investissements du domaine aéroportuaire. Dans le domaine aéroportuaire, la modernisation et l'extension de la rogarde de fret d'aéroport d'Abidjan dont le coût s'élève à 26 milliards de francs CFA a été officiellement lancé le 1er mars dernier. En août, l'aéroport poursuit l'adaptation de ces pistes pour une réception aisée des trogoporteurs de type Airbus A380, mais aussi de Boeing C-187, et sa mise en conformité aux normes de l'OACI pour une certification que nous espérons obtenir en cette année 2014. Ce qui devrait nous permettre d'accueillir des vols en partance, mais aussi en provenance des Etats-Unis notamment. Pays à façade maritime, la Côte d'Ivoire attend retrouver toute sa place dans ce domaine avec des investissements conséquents. Élargir la passe d'entrée du canal de Vredi et approfondir le tirando pour permettre l'accès de très gros navires. Le port autonome de Saint-Pédro est également appelé à étendre ses infrastructures et installations donc techniques. Au total, plus de 1000 milliards seront consacrés au secteur des infrastructures, a indiqué le Premier ministre, pour mettre la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. Et puis, comme je vous le disais, le secteur privé était aussi un point à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan considère que ce secteur doit être le principal moteur de la croissance du pays. Jean-Jacques Kouaméala, lui aussi, était l'un de nos reporters sur place. Il nous en parle. 513 milliards de francs CFA sur le montant cumulé des dossiers d'investissement agréés au Centre d'études de promotion des investissements CPC et en cours de réalisation en 2013. Et en janvier 2014, au Forum investi en Côte d'Ivoire ICI 2014, ce sont 738 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement registrées avec 3904 intentions d'emploi. Pour le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, ces chiffres montrent que la Côte d'Ivoire attire de plus en plus d'investissements privés nationaux et étrangers. Daniel Cablan-Duncan précise que les investissements provenant du secteur privé accordent une place de choix au partenariat public-privé PPP. Le secteur privé comme l'évée de la croissance, c'est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi un accent est mis sur l'appurement de la dette intérieure. Une dette évaluée de 2000 à 2010 a environ 356 milliards de francs CFA. Mais un audit a ramené ce montant à la baisse. Aujourd'hui, on parle de 153 milliards de francs CFA. Et les premiers bénéficiaires, ce sont les fournisseurs. Trois tranches ont été proposées pour les paiements. Ceux qui ont des fournisseurs à qui l'État doit et dont le montant se situe entre 0 et 100 millions de francs CFA. Et ceux dont les montants sont au-dessus de 100 millions et 1 milliard de francs CFA. Et ceux dont les montants sont supérieurs à 1 milliard de francs CFA. Dans les paiements qui ont été effectués par l'État de Côte d'Ivoire à cette période, la totalité de ceux dont les montants sont inférieurs à 100 millions de francs CFA ont été payés et c'est le plus grand nombre. Parce qu'il y a 3590 fournisseurs qui ont donc été payés. Ceux de la deuxième catégorie, ils sont 141 je crois. Et ceux qui ont le montant supérieur à 1 milliard, il y en a une dizaine. Qui doivent être payés. A ceux-là, Mme le ministre a fait des propositions. Moi, ce que je dis à Mme le ministre, c'est qu'il faut discuter avec le secteur privé de manière à trouver quelque chose de consensuel pour régler définitivement cette dette-là. C'est ce qu'on va faire. A ses efforts envers le secteur privé, il faut ajouter l'engagement pris par l'État de payer la dette en 90 jours. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était samedi dernier à Abengourou, dans l'Indénier-Djouablan, pour le lancement officiel des travaux du tronçon qui part du pont de la Comoé jusqu'à Adzopé. Un ouvrage qui est un véritable soulagement pour les populations sur place. Les travaux sont financés par l'AFD, l'Agence française de développement, et ils vont coûter 21 milliards de francs CFA pour une durée de 24 mois. On écoute Huguer Webley. Se rendre d'Abidjan à Abengourou via Adzopé, un voyage bien difficile. Pour les voyageurs, tout se complique à partir d'Azopé. La suite du voyage, un véritable calvaire, du fait du mauvais état du tronçon, Adzopé a coupé le pont de la Comoé. En tirer de Bonanwena, le pina a tellement chauffé dans les tours, et qu'on a eu une création des pinais. Si on peut essayer de voir, au niveau de l'état de la route, ça a beaucoup fait plaisir, nous les chauffeurs, pour pouvoir, surtout, à la santé au-dessus du camion. Je suis fatiguée, il y a bien des chauffeurs, donc la route aussi n'est pas bonne, et le cas aussi est gâté, je ne sais pas comment il fait pour rentrer. Après, chaque semaine, je vais au garage. Il y a toujours des pannes dedans. Vraiment, si on a une bonne route, ça sera bien pour nous. Au lieu de faire au moins 30 minutes, tu fais souvent une heure de temps, deux heures de temps. J'ai vu les gens dessus, les machines là. Vraiment, ce n'est pas encore commencé, mais on est contents. Parce qu'on a vu les machines déjà, on sait qu'ils vont faire la route là. Bientôt la fin du calvaire pour tous. Sensible au cri du cœur des populations de l'Indénier du Hablin, le gouvernement a tout entrepris pour que soit réhabilitée la route à Pont de la Comoué, à Coupé, à Zopé. Ce projet d'un montant de 21 milliards est donc financé par le C2D qui est géré par l'Agence française de développement. On prévoit des aménagements et des aires de stationnement dans un certain nombre de villages traversés pour que les camions ne soient plus en train de stationner sur cette voie qui est extrêmement empruntée. Au terme de 24 mois de travaux, seront réhabilitées les routes à Nibibidécro, à Bengourou, au pont de la Comoué et pont de la Comoué, à Coupé, à Zopé. Plus d'une cinquantaine de milliards qui sont mis sur ces deux tronçons-là. Avec le prolongement futur de cette route par le tronçon Buna-Doropo vers la frontière du Burkina, cette route changera de nom pour ne plus être une route nationale mais une route internationale. Sa joie de voir la fin de son calvaire, la population l'a manifestée en effectuant en grand nombre le déplacement à la cérémonie officielle de lancement par le premier ministre des travaux de réhabilitation de la route au pont de la Comoué, à Coupé, à Zopé. La sollicitation des mânes pour le bon déroulement des travaux, des pas de danse exécutés par le président du conseil régional de l'indigné du Abdelin et par le maire d'Abelin-Gourou ont exprimé de façon éloquente le bonheur des populations. C'était peu avant le premier coup de pioche du premier ministre remarquant le lancement officiel des travaux de réhabilitation du trançon de 78 kilomètres, le tout sous le regard heureux des populations. Le sentiment premier qui m'anime, c'est des sentiments de joie, de bonheur, et surtout de reconnaissance envers le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On demande au chef de l'État de nous donner les vêtements d'une capitale régionale, à savoir une voirie digne de ce nom-là. La réhabilitation du trançon pont de la Comoué-Akoupé-Azopé, une réponse concrète du président de la République et du gouvernement aux besoins pressants des populations en matière d'infrastructures routières. La réhabilitation de cette route qui est un maillon important de l'aspect d'Ivoire-Gana va favoriser le développement des échanges entre les deux pays et renforcer l'intégration régionale de notre pays au sein de la CEDEAO. Cette route, qui a une grande vocation économique, va notamment favoriser l'écoulement des produits viruliers, ignam, banane plantain, etc. et des produits d'exportation café, cacao, EVA, palmier à l'huile, à la cave et Jean-Passe, vers les pôles urbains du sud et notamment vers le bord d'Abidjan. Comment nous avons lancé officiellement les travaux de cette infrastructure ? Je voudrais dire à tous qu'au-delà de l'intérêt qu'elle représente au plan économique et social, nous devons tous y voir le signe de l'une loi d'Ivoire à nouveau ambitieuse qui a véritablement pris son embole et en laquelle nous devons tous garder confiance comme ne cesse de souligner sur l'excellence le président Hassan Ouakra. Dans la région de l'Indénie-Diouablin, l'on se met à rêver de l'endemain meilleur avec la réhabilitation de la voirie. Toutes les populations sont heureuses et très reconnaissantes à l'endroit de monsieur le président de la République pour cette voie qui va désenclaver notre région. Les travaux de la route au pont de la Comoué à Coupé-Arzopé routent à longueur de 78 km avant coûter 21 milliards de francs CFA. Avec ceux entrepris sur l'axe Anibidecro à Bengourou-Pont de la Comoué, ils le rendront aisés dans 24 mois le voyage à Arzopé à Bengourou-Anibidecro comme voulu par le président de la République. Les douanes ivoiriennes décident de se rapprocher encore plus des citoyens. Le bureau de l'aéroport Félix Oufouet-Boigny-David-Jean a rencontré les opérateurs économiques et la société civile pour les éclairer davantage sur les procédures de dédouanement des marchandises commerciales et des bagages des voyageurs. Francis Boifo était à cette réunion son témoignage. Le fonctionnement des services du bureau des douanes de l'aéroport Félix Oufouet-Boigny est souvent méconnu des usagers selon le directeur des services aéroportuaires et des régimes économiques, le colonel à Mani Oka-Bertin. C'est pour se rapprocher des usagers et particulièrement des opérateurs économiques que le bureau des douanes de l'aéroport Félix Oufouet-Boigny a initié cette présentation. Elle porte sur la procédure de dédouanement simplifié des marchandises. Une fois les bagages sont réceptionnés sur le tapis roulant, des bagages qui ont un caractère commercial sont conduits vers le magasin USC. Là-bas, l'écor est fait. Quand on parle de l'écor, il s'agit de l'identification du dénombrement et de la pésée du colis. Une fois la pésée est faite, on colle un talon sur le bagage et ensuite le voyageur ou le client pourra ensuite se diriger vers le bureau de dédouanement pour ensuite s'acquitter les droits des taxes. Devant la mauvaise foi de certains usagers, les responsables du bureau des douanes de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny invitent au respect des procédures administratives. Je voudrais attirer l'attention des usagers qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire ou qui reviennent en Côte d'Ivoire de faire preuve de civisme fiscal pour se plier au paiement des droits de douane. Le colonel Amani Oka-Bertin ajoute que toutes ses dispositions participent du bon fonctionnement du bureau des douanes de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny. Avant de poursuivre, sachez que Jean-Noël Abbéi, l'ex-commandant du groupement d'escadrons blindés de la Gendarmerie nationale, a été transféré au camp pénal de Boiquet à titre exceptionnel. Éducation nationale à présent. Parlons de ce projet de la Côte d'Ivoire appuyé par la France. Il s'agit du projet Sankoré qui vise l'utilisation du numérique pour améliorer le système éducatif ivoirien. Le comité de pilotage de ce projet s'est réuni récemment pour faire un point à mi-parcours. Reportage. L'éducation pour tous, l'affaire de tous. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et l'ensemble des membres du comité de pilotage, tous sont unanimes. Le projet Sankoré doit être une réussite. D'où cette séance de travail pour faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du projet et surtout dégager les perspectives. L'on note déjà une réelle avancée pour ce qui est du bilan de ce projet qui vise l'utilisation du numérique en Côte d'Ivoire pour améliorer la performance du système éducatif du pays. Ce sont entre autres la sensibilisation des utilisateurs, l'installation des classes numériques en cours sur l'ensemble du territoire national et la formation à l'utilisation du matériel des encadreurs et des enseignants. Mais les acteurs n'entendent pas s'arrêter là. Ils comptent poursuivre leurs actions à travers la conception des ressources numériques à mettre sur la plateforme Sankoré, la mise à disposition de contenus pédagogiques adaptés et la formation continue des utilisateurs. Et puis, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique nés, outils de solidarité, d'entraide et de partage, la mutuelle contribuera au bien-être des agents du ministère pour un enseignement de qualité. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. A Yamoussoukro, la fondation Félix-Souffé-Boigny pour la recherche de la paix a vu naître la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, outils de solidarité, d'entraide et de partage au sein de la famille éducative socle de l'émergence. Cette organisation cadre avec la vision de la nouvelle société pour une réduction de la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Avant de dégager ces priorités, le président du conseil d'administration de la mutuelle nouvellement élu a indiqué que ce cadre pour l'épanouissement de l'enseignant est synonyme d'un enseignement de qualité. Vous avez un souci de logement, vous avez un souci de santé, est-ce que vous pouvez travailler ? Et nous, on veut des enseignants épanouis pour une école de qualité que dit des silences. Cadre propice à l'élan collectif de solidarité. La mutuelle des personnels du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique est une importante pierre à l'édification de l'école ivoirienne. Au regard des attentes et de l'espoir suscité par cette mutuelle, j'ai pu vous assurer de l'intérêt que le gouvernement accorde à notre volonté de mutualisation enfin matérialisée. Il nous appartient de rivaliser d'imagination et de créativité pour donner corps, vie et âme à ce vecteur de promotion sociale et de réhabilitation des différents corps de métiers qui animent le système éducatif. Aussi, Kandia Kamara a-t-elle invité les gestionnaires de la nouvelle structure à la rigueur de sorte à mériter la confiance placée en eux. Au terme de cette Assemblée générale constitutive, plusieurs motions de soutien, d'encouragement et de félicitations ont été adressées au président de la République et à madame Kandia Kamara, ministre en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Nous sommes lundi 28 avril 2014 et c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une célébration qui a pour objectif de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. A l'occasion de la commémoration de cette journée, cette année, le BIT, le Bureau international du travail a publié un rapport intitulé « La sécurité en chiffres » qui montre que 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, soit 5 000 personnes par jour. Je vous propose de suivre le message du gouvernement ivoirien dans ce reportage de Patricia Oumouetia. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. A l'occasion de cette journée, le Bureau international du travail montre que plus de 2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail, soit 5 000 personnes par jour. Le gouvernement ivoirien n'est pas en marge de cette mobilisation mondiale. Les actions de sensibilisation, information et formation à grande échelle seront donc entreprises sur la base d'un dialogue social des plus constructifs. La réglementation et les contraintes de l'État seront renforcées. Les employeurs devront veiller à limiter l'utilisation des produits chimiques les plus dangereux et donner les moyens aux travailleurs d'être instruits sur ces nuisances afin de respecter les règles d'utilisation et de protection. Le gouvernement invite également tous les utilisateurs à agir dans le sens de la protection de l'homme et de l'environnement afin de garantir la prospérité dans les entreprises et de l'économie. Cette journée mondiale est suivie de la journée africaine de prévention des risques professionnels fixée le 30 avril 2014 et dont le thème principal porte sur les coordinations nationales fonctionnelles des inter-syndicales en sécurité et santé au travail actif pour renforcer la prévention et la productivité des entreprises. Voilà déjà quelques semaines que le recensement de la population et de l'habitat. Le RGPH 2014 a lieu dans tout le pays et tout se passe très bien. Seulement, un incident s'est produit tôt ce matin dans le département de Meagui, région de la Nawa. Il s'agit d'une jeune dame, agent recenseur qui a été victime des tirs d'un homme qui voulait abattre un chat. La victime a été hospitalisée à l'hôpital général de Soubré. Elle a reçu le soutien du gouvernement. Les détails avec Mamadou Kouassi. La rumeur de sa mort a fait le tour de toute la région de la Nawa, région située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la matinée de ce lundi 28 avril 2014, Kofi Aminan Thérèse, agent recenseur dans le département de Meagui, victime d'un incident, est bel et bien vivante. Selon des témoignages, elle aurait reçu des balles tirées d'un homme de son village. Il y avait un jeune qui dit que depuis un mois il a son chat qui a quitté la maison mais qui vient notamment manger ses poussins. Et donc ce matin-là, il a tenu le bruit du chat. Donc il a pris son fusil pour venir tuer le chat. En ce moment aussi, elle avait déjà fini de faire le recensement donc elle devait passer à un autre campement. Donc très tôt, elle s'est levée pour se laver. Comme généralement, les parents vont très tôt au champ, donc elle a voulu être matinal pour ne pas les trouver en place. Donc elle était dans le WC lorsque le monsieur a tiré et ça l'a pris directement. Et le gars, il dit qu'il a voulu tuer le chat mais il n'a pas pu avoir le chat et c'est elle qui l'a eu. Elle était dans un WC et comme le WC en campagne c'est le bâche donc ça a transféré et puis ça l'a eu directement. Informé de la situation, le ministre d'Etat, ministre du plan et de développement Albert Mabrut-Touacus a effectué le déplacement de l'hôpital général de Soubré pour apporter la compassion et le soutien du gouvernement à la blessée ainsi qu'à sa famille. Il a rassuré ses parents de la prise en charge totale des soins de la victime. On va la soigner, ça va bien se passer. D'accord ? Donc beaucoup de courage et puis on va prier et on va s'élever rapidement. D'accord ? Sinon les médicaments, tout ça, vous n'allez rien payer. Allez, ça va aller. Bonne guérison. L'auteur de cet incident sera au maître de la Jeanne-Amérique nationale. Un mot d'agriculture dans ce journal. Bruno Connet, le ministre de la Poste et des TIC, a fait un geste en faveur des agriculteurs de Couteau, une ville de la région des Savannes. La Mutuelle de développement agricole de la ville a reçu un tracteur, dont du ministre, en vue de faciliter son travail quotidien. On retrouve nos confrères de RTI Boaké. Parler de développement, c'est ce à quoi s'est attélée le ministre Bruno Nabagné-Connet dans la région de la Bagoué. Fils de la région, il a encouragé la population à œuvrer pour le développement de leur localité. La jeunesse du département de Couteau, réunie au sein de la Mutuelle agricole pour le développement de Couteau, a bénéficié d'un tracteur, un engin agricole qui va accroître la capacité de production de cette Mutuelle. Nous ne pouvons plus continuer de voir souffrir nos parents pour si peu de résultats. Nous ne pouvons plus accepter de voir nos jeunes partir ailleurs parce qu'ils voient que c'est trop difficile de travailler la terre chez nous. Chère population de Couteau, la porte à laquelle nous avons frappé, qui s'est ouverte et qui nous a permis d'avoir ce tracteur, c'est la porte du président Alassane Ouattara. Le ministre s'est ensuite rendu à Mounini, village situé à 32 kilomètres de Couteau. Un déplacement dans ce village pour soutenir les femmes rurales du groupement Ouiri, des femmes à qui le ministre Bruno Nabayeconé a offert du matériel agricole pour leur implication dans le développement de leur localité. Idem pour le groupement des femmes des Elessos. Le porte-parole du gouvernement a procédé également dans le village de Douba à la pose de la première pierre du centre de santé. A l'occasion de cette tournée dans la région de la Bagoué, le ministre Bruno Nabayeconé a exhorté la population à soutenir le président Alassane Ouattara dans ses actions de développement pour une Côte d'Ivoire émergente d'ici 2020. Les producteurs d'Eva viennent d'être instruits sur les nouvelles techniques culturelles. Les experts du CNRA, le Centre National de Recherche Agronomique, leur ont appris des méthodes novatrices pour leur permettre de produire 600 000 tonnes d'Eva d'ici à 2020. Francis Boifo. Les méthodes de lutte efficace contre le coris Nespora, maladie des feuilles de l'Eva, l'amélioration de la productivité de l'Eva enseignée inversée, la préservation du lattes contre la pluie. Au total, ce sont 14 projets de recherche et de transfert de technologie dont les résultats ont été restitués à cet atelier. Ces projets ont été financés par le FIRCA, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole. Le directeur exécutif du FIRCA, Pierre Aka Agnima, soutient que l'ensemble des résultats de recherche devraient contribuer à l'amélioration de la productivité du verger et véhicule de la Côte d'Ivoire. En 2013, le pays a produit plus de 289 000 tonnes de caoutchouc. Continuons à croire à l'éveiculture et plantons encore des surfaces pour atteindre cet objectif de produire 600 000 tonnes d'ici 2000. Les structures mises en place peuvent y aider. Il s'agit du Fonds de développement éveillant, de la centrale des risques et de l'interprofession. Toujours selon le président de l'association des professionnels et manufacturiers de caoutchouc à Promac, la production annuelle est assurée à 70% par les planteurs individuels et 30% par les sociétés agricoles avec plus de 430 000 hectares d'éveillants plantés. Avec une production nationale de plus de 289 000 tonnes en 2013, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc et septième producteur mondial. Avant de terminer ce journal, direction l'Afrique du Sud pour parler de ce premier vote pour les jeunes nés après l'avènement de la démocratie. courtes à 20 ans, l'âge de la démocratie en Afrique du Sud. Le 7 mai prochain, il votera pour la première fois de sa vie. « Ce sera un moment important pour moi en tant que bornes frites. Je considère que ce sont une façon de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie à la lutte anti-apartheid. » Les bornes frites, en français ceux qui sont nés libres, autrement dit la génération qui n'a jamais connu l'apartheid. Sabelo en fait partie lui aussi. Mais cet étudiant en sciences politiques se présente comme un déçu de l'AMC. « Bien sûr, je peux étudier là où je veux. Je peux m'habiller comme je l'entends, aller où je veux. Je peux faire la fête avec des jeunes blancs, ceux qui n'auraient jamais été possible avant. Politiquement, je suis libre, mais pas économiquement. » Alors Sabelo a rejoint les combattants pour la liberté économique. Le parti du Trublion, Julius Malema, l'ex-chef de la Ligue de la jeunesse de l'AMC, devenu le grand rival de Jacob Zuma. Berrerou sur la tête, programme en main, Sabelo frappe aux portes des laissés pour compte de cette nouvelle Afrique du Sud. « Ça me fait vraiment mal de voir ces Noirs qui vivent dans la pauvreté, 20 ans après la conquête de notre liberté. Ça me rend triste. Je sais à quel point les nôtres souffrent encore. » Comment les bornes-fries voteront-ils le 7 mai prochain ? Et notamment les jeunes Noirs chez qui le chômage atteint 50% ? Tourneront-ils le dos à l'AMC ? C'est l'une des grandes inconnues du scrutin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI 1. À demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage ST' 501